Hello les béliers, je vous retrouve pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien. Je démarre de suite la première interprétation avec l'oracle des miroirs. Alors je n'ai pas demandé forcément tirage général ou sentimental. Je sors les messages et puis on voit ce qu'il y a. Sur la coupe, vous aviez le temps et le retard. Donc ce n'est pas forcément négatif-négatif, mais temps et retard, il y a vraiment l'idée de vous être trop attendu dans une situation. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a vraiment ça en fait. On ne peut pas revenir en arrière et pour certains, il n'y a pas de temps à perdre. C'est trop long, c'est trop lent. Mais au vu du message, moi je reste plus sur on ne peut pas revenir en arrière. On va garder cette idée-là. On a la réunion, l'échec, la fécondité et la naissance. Ici, ça ne peut clairement être pas de retour en arrière. On a trop attendu, par exemple, pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il y a quelque chose qui n'aura pas lieu. Même si finalement, on se dit, c'est le moment ou autre. C'est trop tard, vous voyez. Ce n'est plus possible. Alors, ce n'est plus possible soit parce qu'on est dans un âge qui ne nous le permet plus. Excusez-moi. Soit parce qu'il n'y a plus l'envie de cette personne. Parce qu'elle a pris un nouveau départ. On peut vraiment être... Vous avez une femme qui a voulu un enfant, qui est tombée enceinte. Le père n'en a pas voulu. Il n'a pas suivi. Il n'a pas pris le train. Cette femme, elle a eu son enfant seule. Et quand la personne, elle revient, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. À la limite, voilà, si tu veux t'occuper du petit, oui. Mais pour nous, non. Tu n'as pas été là. Donc voilà, c'est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. Même s'il y a des discussions, les discussions, elles ne vont pas dans le sens que l'on souhaiterait avec l'échec. On souhaite se réunir à cette personne qui est aussi... Si ce n'est pas d'un enfant qu'on parle vraiment d'une grossesse, l'idée, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Même si on a des discussions, la réunion, elle n'aura pas lieu parce qu'il y a comme un cordon qui a été coupé entre vous et cette personne. Et cette personne, voilà, elle est comme, on va dire, tombée à terre, comme on peut le voir ici. Elle a pris un certain temps pour prendre soin d'elle, pour remonter la pente. Et elle est sur un nouveau départ ici. Ça y est, elle a pris du temps, mais le nouveau départ, il est là. Donc quand cette personne, elle revient, c'est trop tard. Il y a un nouveau chemin qui s'est dessiné pour cette personne. On ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. Alors, c'est un peu triste pour la personne, mais bon, comme moi, je vous le dis très souvent, il ne faut pas attendre après une personne ou dans une situation si elle ne peut pas se concrétiser. Continuez votre bout de chemin, ça ne sert à rien d'attendre. Très souvent, plus quand on est dans l'attente, il ne se passe rien. Et effectivement, on a bien la preuve ici qu'on a arrêté d'attendre, on a continué son bout de chemin. Et voilà, on est bien là. La personne qui est ici, elle est bien. Elle prend soin d'elle, elle a du renouveau. Voilà, c'est un nouveau jour se lève. Un nouveau monde s'offre à elle. Donc, j'espère vraiment que c'est vous, que c'est la personne qui revient, que c'est trop tard pour elle et pas pour vous. Et puis, si c'est vous qui êtes dans cette situation ou vous revenez sur une situation de votre vie de façon trop tardive, acceptez. S'il faut pleurer un coup, videz en tout cas vos énergies négatives et puis passez à autre chose. Ne restez pas dans l'attente, dans une tristesse et tirez-en une leçon. Si vous avez pris trop de temps pour réfléchir ou autre, à l'avenir, essayez d'agir différemment pour ne plus perdre du temps en tout cas. Après, si ça devait se passer comme ça, ça devait se passer comme ça. Et ouais, il y a vraiment ici l'hérédité, la destinée, le miroir magnétique et la parole. Donc, il y a effectivement une personne qui a envie de communiquer avec vous ici, qui a envie de revenir dans votre vie. Mais avec l'hérédité, c'est voilà, on a abandonné certaines croyances. On s'est détaché de certaines choses qui pouvaient être toxiques. Et ce nouveau jour est là. On a franchi cette porte, on est sorti du sombre pour aller vers la lumière. Et on a encore plus envie, maintenant qu'on a franchi cette porte, on a encore plus envie d'avancer vers cette voie. Et effectivement, même si tu nous dis, tu reviens me dire des choses, j'ai plus besoin d'entendre ça. C'est trop tard. C'est trop tard ce que tu me dis. Je suis déjà partie. C'est un petit peu l'idée. Ok, on va voir qu'il y a des messages avec la métiste. On a la fin d'un cycle et la tromperie. Donc la carte de l'hiver qui est aussi celle des capricornes vers au poisson. Ici, il y a quelque chose. Alors, soit vous en finissez avec un cycle où vous étiez face à une personne qui n'était pas sincère, dont il fallait effectivement vous méfier. Soit vous mettez vraiment un terme à une relation où on vous a trompé. Ou peut-être c'est vous qui tombez votre masque. Ici, on peut avoir une personne qui est plutôt froide d'apparence, qui ne montre pas ses sentiments. et qui doit en finir avec ça, puisque vous savez, on est des êtres humains. C'est humain de ressentir de la joie, de la tristesse, d'avoir des larmes de temps en temps, d'avoir de la colère. C'est tout à fait humain. Et une personne qui est froide, qui ne montre pas ça, ça ne peut pas être une personne heureuse, parce qu'elle n'est pas honnête avec elle-même. Elle n'est pas honnête envers les autres. Elle ne se comporte pas comme elle devrait. Donc, n'agissez pas comme ça. N'agissez pas comme ça, même si ce n'est pas facile de montrer ses émotions. Certaines fois, on a eu un parent qui était rustre, et on devient rustre, parce qu'on a l'impression que c'est ça aussi d'être fort. Mais c'est faux. Être fort, c'est être en accord avec ses émotions. Ce n'est pas agir parce qu'on nous a appris à faire ça. Allez, on va voir ce que cette fin de cycle et cette tromperon, est-ce que c'est vraiment la fin de ce cycle, ou est-ce qu'on bloque sur quelque chose qu'on nous a fait. De jolies cartes que je vois passer, la chance, l'été, mais elles ne sortent pas. Elles font les timides. On démarre avec le message reçu. Je ne les prends pas. On avait la jeune femme, la chance et l'homme. Donc un couple peut-être différentes cultures, origines, âges. Ensuite, on a le burn-out, le choix, et la dernière, l'ami sincère. Bon, il y a un choix qui n'est pas évident ici à faire. Il y a un choix qui n'est pas évident. Il y a effectivement une communication qui arrive à vous, qui va vous perturber. Des nouvelles d'une personne, peut-être que vous n'attendez pas. Et avec le choix, c'est qu'il va falloir faire un choix. Alors pour certains, c'est vraiment le choix entre deux personnes. Un choix qui est cornelien apparemment, à faire entre deux personnes. Et pour d'autres, c'est faire un choix en son âme et conscience, en faisant preuve d'une certaine honnêteté. Alors attendez, j'essaye de voir si je capte autre chose. Moi, j'ai plus l'idée d'il y a deux personnes qui reviennent. Enfin, deux personnes. Il y a une nouvelle personne ici, et une personne qui revient vous contacter. Le choix, il est à faire pour moi entre deux personnes. Je n'ai plus ce sentiment-là. Mais c'est un choix qui n'est pas évident. C'est un peu, je n'aurais pas cru que cette personne revienne. C'est ça qui déstabilise, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un retour ici, à avoir des nouvelles. Voilà, il est là, le deuxième homme. On a le jeune homme, l'amour éphémère, le oui et le non. Donc, c'est tu veux ou tu ne veux pas. Tu veux ou tu ne veux pas de ce que je te propose, mais ça a l'air un peu trop léger ici, ce qu'on vous propose. Donc, ouais. Il y a effectivement une personne ici. Soit c'est vous, je vous disais, qui avez pris un nouveau départ, qui vous êtes justement, qui avez eu cette transformation. Vous êtes mort, et vous avez... surmonter des épreuves, vous vous êtes... Comment on dit, mais si je n'ai plus le terme. Vous renaissez de vos cendres, vous êtes une nouvelle personne, beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête envers vous-même. Soit vraiment, c'est un choix avec une nouvelle personne, et ici, il y en a une autre qui vous déstabilise, et ça peut être celle-ci. Et il y a beaucoup d'hésitation, le choix, il est dur, et on le retrouve ici. Oui, non, oui, non. Est-ce que ce n'est pas trop léger ? Honnêtement, là, ça paraît léger entre le jeune homme superficiel, et le flirt. Bon, la proposition, à mon avis, le retour de cette personne, on a encore cette communication. En tout cas, le bon choix sera fait. Mais effectivement, il peut y avoir une autre rencontre, qui vous fait du bien, et... Quelqu'un qui se réveille, trop tard, quelqu'un qui se réveille, vraiment trop tard. Mais bon, ce n'est pas une grosse perte, parce que bon, je vous dis, entre le jeune homme superficiel, et l'amour éphémère, bon, c'est vraiment du charnel, quoi. Donc, ça peut être sympa, le charnel, mais si vous voulez quelque chose de stable, une vraie relation, ce n'est pas là que vous allez la trouver. Donc, bon, même si le choix, il perturbe, j'espère que vous ferez le bon choix, si vous vous écoutez, si vous faites confiance, même s'il n'y a pas de deuxième partenaire, que ça vous correspond à vous, faites le choix de l'amour de vous, plutôt que d'un amour qui ne vous correspond pas, et qui n'est pas forcément stable, parce que vous voyez, ok, et puis finalement, c'est non, et puis c'est quelque chose qui se répète, même si c'est charnel, et peut-être agréable, ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps, et qui a tendance peut-être à se... répéter, un coup, ok, on se lance sur quelque chose de plus sérieux, et puis après, c'est non. Donc, bon, après, vous avez votre libre arbitre, donc vous ferez le choix qui vous rendra le plus ou la plus heureuse, c'est ce que, en tout cas, je vous souhaite. Pour ma part, vous retrouverez pour les tirages de décembre, on arrive déjà à la fin de l'année, c'est incroyable. Donc, profitez-en encore plus, que le temps passe très, très vite, et vous voyez, sur la coupe du premier tirage, c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière, vivez dans l'instant présent, n'ayez pas de regrets, tirez-en des leçons, s'il y a des regrets dans le passé, tirez-en des leçons pour votre présent, c'est-à-dire, quand une situation se présentera, et qui sera similaire, eh bien, agissez différemment, et vous ne regretterez pas. Voilà, au moins, vous pourrez avancer sans aucun regret. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, si ça vous a parlé, plus, ou aidé. Merci à tous ceux aussi qui s'abonnent, et puis, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est vraiment de se faire du bien, de prendre soin de soi, donc faites-le. À très bientôt, les béliers. Sous-titrage ST' 501